Alors voilà bienvenue sur ma première vidéo où en fait je filme en jardinerie. J'étais au Jardiland de Bergerac chez mes beaux-parents. J'étais en visite et puis j'ai trouvé qu'il était vachement mieux fourni que mon Jardiland qui est juste à côté de chez moi et pourtant qui est un Jardiland XXL. Donc voilà j'en ai profité, je me suis lancée et puis j'ai voulu partager ça un petit peu avec vous, vous montrer ce qu'il y avait. Donc je reprends un petit peu le train en route. On avait passé un philodendron, il y en avait par terre aussi. Là c'était la locasia black velvet. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de beaucoup de pieds, c'était intéressant. Bon un petit peu cher mais malgré tout elle avait beaucoup de pieds donc ça peut valoir le coup. Et là c'était le coin donc c'est au démarrage à l'entrée du magasin c'est le coin des plantes, je sais pas si c'est le coin des plantes rares mais en tout cas un petit peu insolite. Un joli begonia ici, je sais plus si j'avais déjà vu des coupages comme ça, des tâches tures. Un joli brontianum, assez sympa, déjà bien gros. Je sais plus si j'ai regardé le prix, ouais 32,95 c'est plutôt pas mal, j'ai pas le temps de regarder combien il y avait de pieds. Alors celle-ci, le Syngonium red spot, beaucoup de pieds hein, 1,2,3,4,5,6,7, peut-être un huitième, c'était vraiment pas mal hein, 19,95. Bon j'ai déjà une petite bouture moi avec deux pieds je crois. J'étais bien tentée, j'ai trouvé le prix raisonnable pour le nombre de pieds qu'il y a, ça le faisait. Je vais essayer de vous montrer tout. J'ai trouvé aussi les géraniums, il faut que j'arrête avec les géraniums. Ce begonia, je l'ai trouvé vraiment très joli avec les petits points rouges là, ça faisait vraiment comme des tâches. Petite goutte de peinture rouge. Alors Cerati, Pellia, je sais plus. Enfin vous avez vu le nom hein, parce que je vais pas tout remettre. Moi je les ai trouvés très jolies et je pense que je les n'avais jamais vu ailleurs. Oui ça se devait être du Prince of Orange peut-être. Un joli philodendron Florida. Ah non pardon, j'ai commencé par le par le Syngonium Morito. C'est ici que j'avais eu le mien. C'était cet été je pense. Bon je le trouvais plus joli hein. Ici la liane, bon ça pendouille. Je l'ai payé beaucoup moins cher que ça. La 25,95 pour un pied. J'ai dû payer le mien dans les 13 euros cet été. Donc je disais pardon un philodendron Florida. Je pense qu'il est pas mal ghost celui-là même s'il y a des feuilles vertes de base. Ouais 84,95. Ah oui c'était Florida Ghost. C'est on l'a vu beaucoup séparé cet été. Je l'ai vu dans ma région aussi. On va regarder s'il y a bien le nom et s'il est bien dicté. Voilà. Bon je vous laisse lire. J'ai trouvé un peu cher quand même. Un autre philodendron. Il était beau aussi. Alors ça on a moins dans la région. Il y en a une ou deux quand même au Jardiland. Mais je les ai trouvés très 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 jolies. Les Monstera variegata. Albo variegata. Ils étaient beaux hein. Franchement si j'avais à craquer pour cette plante. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'attends de trouver l'occasion. Voilà. Je ne courrai pas après. Mais si j'avais eu à en prendre une. Voilà. Une centaine d'euros. Ce n'est pas non plus un prix extraordinaire. Enfin ce que je veux dire c'est que ce n'est pas pas cher. Mais je pense que ça le valait bien. Parce qu'il y avait quand même un sacré nombre de feuilles. Il y avait au moins cinq feuilles sur chaque pied. Un Begonia là-haut. Voilà. C'était plante de collection. Pardon. Je cherchais le mot tout à l'heure. Mais des Calathea. Je n'ai pas les noms. Je ne sais pas ce que j'ai dans ma dans ma propre collection. Oh je les ai trouvés magnifiques. Bon j'ai déjà. Ils sont en train de repousser. Moi les miens ils repartent plein pot là. Ils sont sortis de dormants. C'est magnifique. Bon là c'était un pot assez conséquent. Ouais 8,95. Ce n'est pas donné quand même pour un pot. Je trouve qu'ils se rattrapent. Ça a eu le vent en poupe. Et je trouve qu'ils sont chers les oxalis. Enfin bref. Passons au Zanthurium Clarinervium. Il est un petit peu abîmé. Je ne sais pas si c'était du calcaire. Est-ce que ça pouvait s'enlever. Mais en tout cas des belles feuilles d'une taille très très belle. Très respectable en tout cas. Avec des inflorescences évidemment. Je crois que je le soulève à un moment. Voilà. Pour vous montrer qu'il y avait au minimum deux pieds. Deux beaux gros pieds. Voire il y en a limite au milieu. Il y en a un troisième là. Je crois que c'est des départs. Enfin ouais je ne m'y connais pas trop en Zanthurium. Mais au niveau des bases. Je ne serais pas trop compté le nombre de pieds. Mais voilà. 42,95. Ça va. Si en plus on peut les séparer ou des choses comme ça. Ça ne fait pas cher le pied. Ils étaient bons. En tout cas ils étaient en très bon état. Moi je ne me lasse pas de regarder, de toucher, d'admirer ces feuilles. Il y avait un virucosome juste à côté. Je ne sais pas si j'ai fait le... Je ne sais plus si je fais le détail. Si. Bon là les feuilles étaient vraiment abîmées. Puis moi je craque pas pour les virucosome. Mais bon je voulais vous le montrer quand même. Il y a des nouvelles feuilles qui sont en préparation. Voilà. Plusieurs pieds je pense aussi. Mais ils partaient déjà de travers. Il aurait fallu qu'ils soient tutorés depuis longtemps. Presque 30 euros. Mais bon pas mal de feuilles abîmées. Ça fait peut-être un moment qu'il est là. Celui derrière avait l'air un peu moins abîmé en termes de feuilles. Faut voir. Ensuite... Ah oui. Des jolis. Alors je pense que c'était des White Princess. On va voir si c'est marqué sur l'étiquette. Philodendron. Oui voilà. Des White Princess. 26,95. C'est plutôt pas mal. Moi je le... C'est pas quelque chose dont je raffole. Mais en tout cas. Oui. Ils avaient des jolies variations. Vous voyez bien des taches blanches. Les deux dernières feuilles ont l'air vraiment très vertes. Alors je ne sais pas si ça perd beaucoup ces variations. Je pensais que le White Princess n'en perdait pas. Bon c'est vrai. En tout cas pas trop cher. Ici derrière. Ouh là là. Je suis allée chercher, dégoter des Burl Marx. Burl Marx Variegata. Excusez-moi. D'ailleurs j'en cherche un. Donc j'étais plutôt tentée. Mais bon après c'est un tout. Il y a le prix. Il y a l'aspect général. Il y a voilà combien de pièces. C'est un tout. Je pense que vous êtes tous comme moi. Tous et toutes. C'est la concordance de tout ça qui fait que... Voilà 130,95. Excusez-moi. C'est la concordance de tout ça qui fait que... On craque pour une plante ou pas. Et en fait bon celle-là je trouvais qu'elle avait des tiges beaucoup trop longues. Je cherche un modèle plus petit. Plus compact. Et du coup je suis allée voir le deuxième pot. Donc au même prix. Avec des belles grosses feuilles. Celui-là il avait un porc qui me plaisait plus. On voyait bien les variations Aurea là. Sur les feuilles du dessus. Je trouve qu'il était plus variégata. Ah. avérus qu'au somme qu'ils étaient mélangés avec. J'aimais mieux les variations de celui-là. Les variations pardon de celui-là. Ouais celle-là elle est belle. Bon si j'avais eu à choisir un des deux. Bon une feuille abîmée là derrière mais c'est pas bien grave. Ça se gère. Si j'avais eu à choisir un des deux j'aurais pris celui-ci. Mais bon j'étais en déplacement. Et puis c'est pas toujours évident de ramener ça avec des bagages. Mais je continuerai à le chercher puis attendre l'occasion qui se présente. On profite pour regarder un petit peu à côté où il y avait plusieurs philodendrons White Princess. Ouais non celui-là il a vraiment perdu ses variations sur les dernières feuilles. C'est impressionnant. À côté la Tututu Calathea Mosaïque. Très jolie mais encore une fois moi les Calathea c'est pas ce qui m'attire. Elle était à 22,95. Je vais vous montrer d'autres Calathea. Très jolie. Derrière la Stromante Trio Star. J'en ai perdu une comme ça. Après je suis passée un petit peu plus rapidement sur les Zébrina, les Alocasia et des Belzama. Jolie feuille pour 55 euros à peu près. J'adore moi les Zébrures. Il y avait mes deux nouvelles feuilles sur cette Zébrina. Voilà. Qu'est-ce que j'aime. C'est des Zébrures là, des tiges. Je suis toujours scotché devant cette plante. Très jolie. Ouais, 78,95. Au ripo en tout cas. Si je pouvais. Il y avait tout un paquet de Alocasia. Je trouve que c'était joli en tout cas en arrivant. Et voilà, ça fait quelque chose de bien fourni. Et voilà, ça se plaît quand on rentre dans un magasin, dans un magasin de plantes comme ça. Voilà, c'est d'avoir du choix. Aussi bien en taille qu'en plusieurs spécimens de la même taille. C'est toujours intéressant. Bon là, j'ai passé un peu plus vite parce que moi les plantes fleuries, c'est pas trop mon dada. Bon, je voulais vous montrer un petit peu le choix qu'il y avait. Hortensia. Extincteur. Non, il n'était pas fort. Encore des hortensias. Après, je n'osais pas trop lever le téléphone pour ne pas filmer quelqu'un. Vous m'excuserez. Je débute. C'est pareil, j'ai pris voix. Enfin, je ne voulais pas parler dans le magasin. Ça viendra certainement. Mais voilà, c'est pas évident. Je ne sais pas comment vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui fait des vidéos, c'est jamais facile. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. Alors, j'explique juste cette table là. Ils avaient réparti des thèmes de couleurs. Donc là, on était sur la partie rose. Alors, des fois, ça tombait un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Il y avait des plantes qui étaient dans la table jaune ou dans la table rose. Mais ça n'avait aucun rapport. Mais bon, ils ont fait au mieux et j'ai trouvé ça plutôt sympathique de les regrouper comme ça. J'ai plus de nom. Irisine. Elle était belle. Je pense qu'un de ces quatre, si je la retrouve en baby plantes, celle-là, je tenterai. Je ne sais pas du tout comment ça s'entretient, mais je trouvais ça très joli. Alors, encore des begonias. Ils sont mouchetés là. C'est vraiment impressionnant. Je ne vais pas commencer une collection de begonias. Mais en tout cas, il y a drôlement de variétés là en ce moment. Ça n'a pas son plein. Même dans mon jardinage à côté de chez moi, j'en trouve plutôt pas mal. Et dans le Truffaut qui n'est pas loin aussi. Donc voilà. J'ai fait un petit tour des galathéas. Je voulais élever un petit peu le nez sur les plantes centrales. Ici, ça devait être le rouge, je pense. Alors là, un fun bun. Peut-être que ça a un autre nom, mais moi je le connais sous le nom de Philodendron fun bun. Je trouve ça magnifique. Il y avait un sacré spécimen là. Donc je fais un petit peu le tour. Donc voilà, Philodendron brasil. Je regarde un petit peu les prix par rapport à celui que j'avais acheté. Moi, 7,95. Voilà. Il y avait quand même des feuilles assez grosses. Je pense qu'en recombinant plusieurs potés, on arriverait avec celle que j'ai achetée. Mais bon, j'en ai trouvé une moi qui m'a plu à une quinzaine d'euros avec des grosses feuilles et beaucoup de liens. Moi, ça m'a suffi. Donc là, on a dû basculer sur la partie jaune. Si vous me confirmez. La couleur jaune, donc c'est des Sansevieria, des Crocus, des... Je ne trouve jamais l'autre ce seul-là. Et des Philodendrons Lemon Lime. Je crois qu'ils sont au même prix que les Brasile. Oui voilà, 7,95. Je les ai trouvés drôlement jaunes justement. Je ne sais plus trop. Le mien est un petit peu plus vert. Là, un beau Philodendron. Je l'ai trouvé joli. Et bien... Vraiment pas abîmé quoi. J'ai... 14,4 Cocos Philo Imperial Golden. Ok. Il était assez beau hein. Et là, j'ai louché sur l'Alocasia. Je pense que c'est la Cuprea Red Secret. J'avais tenté. J'avais eu une potée comme ça il y a un petit moment. Et puis les deux avaient canné. Et elle avait été trop arrosée. Je n'ai pas trouvé le prix pardon. Je reviens à celle que j'avais trouvée. Il y avait deux pieds dans une potée. Et en fait, c'était au début. Mes débuts en Alocasia. Et là, elles avaient été beaucoup trop arrosées. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. Et en fait, ça a pourri en arrivant. Je n'ai pas eu le réflexe à cette époque-là. De vérifier le terreau, etc. Donc, je les avais perdu. Donc, on est passé sur le rose. Donc, avec une Pink Princess. Vous avez vu le prix. Ça non plus. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Autant que j'aime beaucoup les Philodendrons. Mais tout ce qui est Princess, ça m'attire pas plus que ça. Dans les roussauras, il y a des plantes que je ne connais pas du tout. C'était histoire d'avoir le dégradé de couleur. C'était sympathique. Joli Raphidophora tetrasperma. Surtuteur. C'est intéressant. De la misère. Des fleurs que je ne connais pas. Des Anthuriums classiques. Moi, j'appelle ça des classiques. Ça, c'est des cactus de je ne sais pas quoi. Noël, Pâques. Pâques certainement. Parce que ça est arrivé. Alocasia Pink Dragon. Et puis, Marble Queen. Ah oui, pardon. 22,95. C'est à peu près la taille de mon Philodendron Brasile. Et je l'ai payé vraiment 15 euros. Encore des misères. Je finis le tour. Ça devait être des Bégoniales en premier plan. Des Anthuriums. Ah, j'aime bien celle-là. La misère Palida. Ah oui, quand même. Tradescantia Palida. Je dis Palida parce que je connais le nom. Détrompez-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Pardon. J'aime bien celle-là, la plante. Bon, je ne vais jamais craquer. Mais je trouve ça original. Elle se liserait rose pétant sur les feuilles qui viennent d'ouvrir. Voilà. Cordyline. Je n'arriverai jamais à la retenir. Elle n'était pas trop chère. En général, c'est plus une dizaine ou une douzaine d'euros. Elle était sympa. Après, il n'y a rien de... C'est pareil, j'en ai une. Je me suis un peu lassée et je l'avais revendue. Une personne qui est ravie de la trouver. Alors, après, je ne suis pas assez vite fait parce que je ne suis pas toujours fan. Bon, des ficus, là, de belle taille, il était assez sympa. Voilà. Mais au moins, il y avait du choix, quoi. C'est ça qui était bien. Et Dracaena, là, peut-être ? Ou Tiffenbachia. J'hésite toujours. Je bug toujours sur ces deux noms-là. Puis, évidemment, Demonstera. Deliciosa ou pas, mais bon. Elle avait une promo, mais oui, elle n'était pas enri. Heureusement qu'elle était à moins 50% en fait. Voilà. Je vous fais un tour sur les gros, gros, gros potos golden. Ils taillent... Je crois que c'est vraiment des XXL, ça, là. Ensuite, on arrive au coin des suppulentes et des cactus au bout de ce rayon. Le Sénécio, là, oui, c'est sympa. Il y a bien ces couleurs-là argentées. Je ne me suis pas arrêtée, je crois, sur une suppulente spéciale. Il n'y avait pas forcément une grosse originalité. J'ai trouvé, en tout cas, que c'était des classiques. Autant qu'ailleurs, on peut trouver peut-être des plantes cornichons, des choses comme ça. Des litops. Là, je n'en ai pas trouvé plus que ça. On bascule ensuite sur les cactus. C'était histoire de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait. Après, comme il y a des étiquettes derrière, là, sur celle de droite, là, on arrive moins à voir la plante en elle-même. Je ne voulais pas y passer trois heures, ça faisait un moment que j'étais là. Du coup, les plantes carnivores. Et on va arriver au rayon préféré, en tout cas le mien, les baby-plantes. Vous allez voir, on va ralentir. Je crois que je suis passée quatre fois. Je ne sais plus si c'est en filmant ou quoi, mais bon, moi, j'y passe toujours 20 minutes. Essayez de dénicher. Alors, voilà. Comme vous avez peut-être vu sur ma vidéo All Plant, j'ai louché direct sur les... Alors, Maranta, Leconora, Karchovana, Variegata. Si je ne me trompe pas. Et là, je vous promets, je n'ai pas l'étiquette. Il y en avait plusieurs, plus ou moins Variegata. Bon, je regarde un petit peu l'aspect général, comme vous sûrement. Est-ce qu'il y a des feuilles en préparation ? Est-ce qu'il y a des feuilles abîmées ? Sur les baby-plantes, en général, si j'ai mes deux mains, j'essaie de regarder si on peut dépoter rapidement pour voir l'état des racines. Ce n'est pas toujours facile à faire. Des Black Velvet en mini-plantes. Je crois que j'ai regardé le prix. Oui, 4,95. Pour un pied, voilà, c'est pour ça que la grande potée à 18,95, c'est peut-être des fois plus valable. Les mimosas, les petites plantes mimosas qui se referment quand on les touche. Alors, celle-là, je n'arrive jamais à me rappeler le nom. J'espère que je regarde. Pepe Romia. Aïe ! Bon, je n'ai pas réussi à voir le nom. Ah si. Rotondifolia. J'aurais dit plutôt angulata ou quelque chose comme ça. Il faut que je me renseigne. Si vous savez, dites-moi parce que je sais qu'il y a des Pouperomia angulata. Je ne sais pas si c'est ceux-là. Des petits philodendrons Prince of Orange. Ah là, ça doit être du Red Sun, celle de droite là où il y a la feuille qui est rouge. Alors ça, je n'avais jamais vu ça. Makodes Pétola. Ça ressemble aux petites. C'est peut-être un cousin ou une cousine des orchidées bijoux. Je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas. Je l'ai trouvé joli. Mais en tout cas, un prix conséquent. 15 euros. Dites-moi si vous vous y connaissez. Si c'est vraiment, si ça valait le coup. Si ce n'était pas trop cher. Il y en a vu une deuxième. Là, je n'ai pas osé la prendre. J'ai eu peur de la casser. Je pense que c'est la même espèce. Enfin, une sorte identique. Alors dans le fond, on avait des petits... Des chênes de cœur. Des Peperomia Hope. J'adore ça. Des petits Adamsoni. Ça, c'est des... Ouais, des... Syngonium. Des Begonia. Des Phidonia. Après, je ne sais pas. Toutes les sortes. Et là, j'ai... Hop ! J'ai eu là-bas un Gloriosum. Je crois qu'il y avait deux ou trois pots. Oui, oi, oi. Extraction. Sans tout casser. Est-ce qu'il y avait deux pieds là ? C'était des feuilles assez petites quand même. Mais bon, oui, deux... Je ne suis pas de bêtise. Oui, deux pieds de Gloriosum. Avec une feuille en préparation. Elle n'était pas très grande, mais... Et par contre, waouh ! 19,95. Ouais, super cher en tout cas. J'en ai eu, bon, d'accord, un pied. Mais avec des jolies feuilles. Et beaucoup plus grosses que ça. A moins de 10 euros, quoi. Donc, bon. Je n'ai pas craqué. Voilà. Des Sansevieria. Des cactus. Et je crois que j'ai fini là-dessus. Des petites fougères. Des Phidonia. Et puis, je crois que je me suis arrêtée là. Voilà. Tchao !